... Mes chers amis, bonjour ! J'espère que tout le monde a la pêche. On se retrouve, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour une vidéo présentation de clan. Un clan qui est plus ou moins célèbre puisqu'il fait partie de la famille des Zobiens. C'est le clan Zobie. Pour vous présenter ce clan qui a une particularité très intéressante, je suis en compagnie de deux personnes, le célèbre Lorval, chef de la famille. Bonsoir à toi. Bonsoir tout le monde, bonsoir Bruno. Et Martial qui est chef adjoint du clan Zobie. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous, bonsoir BFA. Voilà, merci d'être venu. Alors vous avez vu dans le thème de titre de cette vidéo, les farmers devenus guerriers. Moi je trouvais que c'est un thème intéressant parce que, rappelez-vous, la jeunesse de ceux qui ont connu l'arrivée des guerres de clans, ça avait connu pas mal de discords dans les clans, cette apparition de GDC, parce que les clans étaient la plupart soit des farmers, soit des rusheurs, et puis beaucoup dans les clans farm ne savaient pas trop attaquer, autre que des attaques type farming, et puis du coup ça leur faisait consommer des grosses troupes, et puis du coup ils avaient la pression en guerre, etc. Donc c'est intéressant de voir comment un clan orienté spécialement farm a pu se diversifier et devenir spécialisé en GDC. Alors pour parler de tout ça, je te repasse la parole, parce que quand même le clan Zobie, il faudrait peut-être faire une petite piqûre de rappel, vu qu'à la base il y avait un clan Zobie, il n'y avait pas de clan Zobie, comment on en est venu à voir le clan Zobie, ses origines et tout ça ? Merci Bruno, c'est tout simple, vous connaissez tous le clan Zob, nous avions présenté en vidéo tous les deux il y a un petit moment de ça, c'est un clan qui a plus de deux ans, et nous avions beaucoup de demandes d'admission dans ce clan, donc nous avons voulu créer un clan frère, un clan second, et nous avions décidé de tester ça, on a réussi à trouver une très bonne chef de clan pour ça, qui s'appelle Ladyflow, dans le jeu et sur le forum, et nous lui avions confié la direction de ce clan frère, Zobie. Alors tu sais bien de préciser clan frère, effectivement parce que beaucoup me disent le clan école, et c'est vrai que Zobie n'est pas un clan école, et c'est bien de le faire préciser, parce que le niveau est quand même très similaire. C'est quasiment les mêmes critères de recrutement, quelques points près, quelques levels de héros, et ce sont de très gros farners, de très gros joueurs de GDC comme nous. Alors je tiens à préciser en même temps que les gameplays que vous voyez sont entièrement des gameplays de Zobie, donc on a vu un premier gameplay, un superbe, perfect, et maintenant on va voir deux gameplays de farming, on a vu des gros scores, donc c'est pour montrer un peu les dimensions entre guerriers et farmer. On va repasser la parole un petit peu à Martial, qui va nous parler un petit peu de la mentalité de Zobie, de comment ça se passe, côté organisation, social, critères de recrutement, etc. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo pour nous expliquer comment ça marche, et comment vous faites pour avoir une équipe soudée, qui a bien grandi, et très homogène en termes de compétences, parce que j'ai déjà fait des guerres une fois ou deux chez vous, et le niveau est quand même assez bon. Oui, tout à fait. En fait, le clan est axé assez sur l'humain, déjà pour commencer, c'est-à-dire que les deflots, c'est un petit peu la maman de tous les Zobies, et par rapport à ça, il y a une très bonne ambiance entre tout le monde, et ça c'est déjà un des principaux critères. Ensuite, comment on fait déjà dans le recrutement ? Est-ce qu'on essaye d'avoir des personnes qui possèdent déjà un bon niveau ? Actuellement, on recrute surtout des HDV10, ceux qui sont bien avancés, avec des roues 20 à 25 minimum, des adultes, on ne fonctionne qu'avec des adultes. Oui, que des adultes, nous le précisons messieurs, c'est important. Ça me rappelle les bons débats qu'il y avait sur le forum, Clash of Clans et Fer, oui, mais il y a des gens qui sont très bien chez les jeunes, pourquoi tu dis ça ? C'est trop compliqué de trouver la perle rare chez les ados. Il y en a un, je ne te cache pas, mais c'est trop compliqué. Oui, c'est vrai que c'est assez rare pour ça, donc c'est pour ça qu'on essaye de se concentrer sur les adultes. Après, on essaye de trouver des personnes qui ont quand même des compétences sur les techniques de base, notamment en GDC, tout ce qui va être le figo, sigo, go, whip, go, oui, oui. Et puis après, au sein du clan, on pratique beaucoup le coaching aussi, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas arriver expert non plus en guerre de clan. Donc voilà, on recrute des personnes et puis on n'hésite pas à les prendre aussi sous notre aile et puis aller coacher et puis avancer. Et puis on essaye aussi d'expérimenter des nouvelles techniques. On fait aussi un petit peu un clan labo où on essaye de mettre en œuvre un petit peu toutes les nouvelles techniques qui peuvent rapporter un peu plus d'étoiles en guerre de clan. Alors le coaching... Excuse-moi, je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit. Est-ce que le coaching était la clé qui a amené justement... Parce que quand même, on était sur ce thème de mutation d'un clan orienté 100% farm à un clan maintenant hybride, farmer, guerrier et pas que, parce que de temps en temps, vous tapez des beaux rushs avec des gros scores au niveau des trophées globaux de votre clan. Est-ce que c'est la partie coaching qui a permis aux gens en fait de vivre bien cette mutation aux guerres de clans ? Absolument. C'est la spécificité en fait de la famille ça, le coaching, l'humain comme disait Martial. Nous n'avons pas un fonctionnement marche ou crève, même si les règles se sont durcies avec les GDC. Effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, Bruno, la transition, que ça soit d'ailleurs pour les clans farm ou pour les clans rushs, parce qu'il y avait beaucoup de gratteurs dans les clans rushs à une époque, la transition des GDC était difficile. Et il a fallu, évidemment, alors c'était quand même plus difficile encore pour les farmers, parce qu'il a fallu passer de compos barge-bam, gab, géants, sorciers, guérés avec des graisseuses et d'autres, à des transitions de troupes, de compositions de troupes beaucoup plus lourdes, beaucoup plus pointues, beaucoup plus difficiles à maîtriser. Et cette transition, elle est passée par un coaching énorme. On a créé en fait des snipers, des future coachs, de gens qui ont des compétences pour pouvoir apprendre aux autres. On a transformé des joueurs moyens en de très bons joueurs avec des compétences en coaching. Et ensuite, on a demandé à ce que ces gens-là prennent en charge d'autres membres du clan pour les amener au niveau où on est aujourd'hui. Martial ? Oui, tout à fait. Même, on a dû, pas seulement pour le farm, mais aussi pour le rush. Le passage du rush à la guerre de clan, ce n'est pas fait simplement non plus. Puisqu'en fait, quand on rush, il y avait beaucoup de joueurs ballon dans le clan. Et voilà, on se rend compte que l'aérien en guerre de clan, ça ne fonctionne vraiment pas bien. Donc, du coup, il a fallu passer beaucoup en terrestre. Et ça, c'est une partie qui n'a pas été simple non plus. Mais voilà, du coup, maintenant, on est bien avancé. On a de très bons joueurs qui sont passés de l'aérien en terrestre. Et ça fonctionne vraiment bien. Avec de très bons résultats aussi, puisque vous en êtes à combien de victoires, combien de défaites, combien d'égalités ? Alors là, je ne vais pas noter, je n'avoue rien. Tac, tac, tac. Alors, l'on dit, attention, c'est un statisticien. Il nous hache tout ça menu. Moi, je reviens quand même sur... Alors, si... Enfin, voilà, les chiffres, on pourra les trouver à la limite sur warclan.com mais qu'on a déjà présenté comme très bon site. Je reviens sur ce qu'on dit parce que je voudrais illustrer un petit peu par ma propre expérience que moi, je connais un petit peu les deux clans. Je voyage beaucoup, donc du coup, ça me permet de voir des choses. D'abord, c'est vrai qu'aussi bien Zob que Zobie, vous êtes très axé sur la communication. C'est-à-dire que vous avez des outils, vous utilisez beaucoup d'outils comme vous avez votre forum privé sur clashoflan.fr où vous communiquez. Vous faites beaucoup de coaching, mais j'ai vu aussi des joueurs du clan Zob aller chez Zobie et vice-versa pour certaines guerres. pour Zob qui va aller chez Zobie, ou dans l'autre sens, pour aller coacher en fin de guerre difficile ou compliqué avec un Albion qui est spécialiste de l'aérien qui va aider quelqu'un pour tenter un perfect, etc. au Moloz Ballon. Donc ça, c'est des choses qui concrètement, ça amène à ça, à l'évolution des joueurs, à la cohésion de groupes, etc. Donc j'imagine aussi que de temps en temps, tu m'avais dit que vous êtes en Skype audio avec certains membres du clan pour aller analyser les bases. On est beaucoup sur Skype, on est beaucoup sur Line, beaucoup de conférences vocales parce que vous imaginez bien que ça y a du coaching par écrit sur le chat de clan. Quand on en fait un, c'est déjà compliqué. Quand on en fait deux, ça devient carrément impossible. Donc beaucoup de Line, beaucoup de Skype vocale et puis effectivement, beaucoup d'entraide entre les clans. Je vais même aller plus loin. On a un clan de la galaxie Zob qui n'en est pas, mais qui est un clan ami qui est imaginatique dont tu as déjà beaucoup parlé. Ce sont des véritables experts absolus en perfect GDC et on va régulièrement passer des guerres des clans avec eux pour se mettre au courant, pour discuter de la recherche du CNRS sur les nouvelles compositions, etc. On teste les tiennes aussi, notamment le Gojiwi. J'ai pas mal de retours sur le Gojiwiwi. Ça me fait plaisir pour une fois que je trouve un truc qui tient la route. Tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, pourquoi je veux parler de tout ça ? Parce qu'effectivement, vous vous aidez. Toute la partie tactique est très présente et très autour de la communication entre chacun et même en def puisque vous faites de la conception de vos villages, vous testez des villages que vous avez trouvé aussi bien l'un clan comme un autre quand vous avez tombé sur une guerre corsée avec des opposants qui avaient des super bons villages défensifs. Vous reprenez ça, vous les réétudiez, vous les améliorez. Tout ça, c'est bien parce que ça donne beaucoup de vie. Donc, c'est des clans très vivants et qui fait que ça tourne bien. Oui, on cumule de l'expérience au travers de tout ça et c'est ça qui est intéressant aussi c'est que ça permet d'évoluer dans le jeu et pas de rester sur des choses basiques et puis à force de toute façon ne fonctionnent plus et ça permet d'évoluer et puis de faire avancer tout le monde. Alors, on va en venir maintenant à la partie qui est généralement c'est la partie de la fin c'est que maintenant concrètement aujourd'hui les critères du recrutement on va faire juste une petite piquée on en a peut-être parlé un petit peu en début de vidéo mais concrètement quelqu'un qui voudrait rejoindre Zobie il faut qu'il ait quel profil ? Alors, profil HDV10 HDV10 bien avancé un HDV10 prématuré on ne le prendra pas voilà les héros on va se fixer sur des héros 20 minimum 25 c'est vraiment l'idéal plus après c'est vraiment le top avoir les bonnes troupes de base notamment pour la GDC donc voilà si on n'arrive pas avec des golems 5 ça va être compliqué voilà on a dit des adultes très important on revient dessus des personnes adultes et puis voilà forcément après il faut être actif au sein du clan et participer à un maximum de guerres de clan parfait je précise une dernière j'en serre mon dernier mot nous ne prenons plus dans les deux clans les profils de pure farmer d'accord pour pas de GDC très bien c'est bien ça prouve bien que la mutation est en place petite chose encore une fois pour terminer des objectifs prévus pour aussi bien on en profite pour les deux concernant Zobby d'abord alors pour Zobby déjà le premier objectif c'est de passer niveau 5 ça devrait se faire très prochainement maintenant donc là bref ça va être un petit peu les vacances ça va être un peu plus calme sinon à la rentrée on a un projet avec Zob de faire un rush commun absolument un rush commun nous Zob on vise le top 5 et on a déjà fait 6ème et nos chers amis de Zobby qui ont déjà fait 10ème ils visent le repassage en top 10 et de placer les deux clans en même temps ça serait quand même vraiment un bel objectif écoutez c'est parfait les amis on vous souhaite beaucoup de réussite pour ce futur rush commun plein de belles nouvelles recrues pour vous pour les deux clans et encore une fois merci d'être venu merci d'avoir partagé ces très beaux gameplay qui voilà j'espère que vous allez vous régaler en regardant tout ça c'était très beau moi j'ai regardé en même temps qu'on discutait là je ne l'ai pas vu en détail il y a un petit 89% qui est passé c'est mon cas encore un petit chouïa mais il était très très beau je vous dis à très bientôt et puis voilà si vous avez un petit message à passer vous dire au revoir allez-y c'est maintenant oui un petit moi j'ai un petit message pour finir je voudrais remercier Flo qui n'a pas pu être présente ce soir pour faire la vidéo qui fait un boulot de chef de clan extraordinaire et puis voilà on l'embrasse oui je fais un énorme bisou à Flo qui est le candidat idéal pour assurer la gestion de Zobby et je lui fais un énorme bisou c'est parfait merci les amis ciao 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 Sous-titrage ST' 501